Nous remercions le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir donné l'opportunité de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à l'Église Baptiste d'Expression Française de Clermont. Nous remercions le révérend docteur Jean-Baptiste Thomas, nous remercions le révérend Chilère Saint-Victor et nous remercions aussi les hommes missionnaires de cette Église. Alors qu'il célèbre leur 49e anniversaire d'existence, il nous a confié un thème, la sauvegarde de l'authenticité du christianisme. Avant de prêcher, je tiens à vous présenter ma famille, ma femme et mes deux enfants qui sont là avec moi et je les remercie de m'avoir accompagné jusqu'à cette Église. Bien-aimés, je suis le révérend docteur Joseph Adler-Joselin et je suis là pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Sauvegarder, la sauvegarde de l'authenticité du christianisme. Le christianisme, c'est quoi ? Le mot christianisme envers du latin ecclésiastique christianismus, ou du grec christianismos. Le christianisme, un somme des religions fondées sur la personne et les écrits rapportant les paroles et la pensée de Jésus-Christ. Religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. Nous pouvons parler du jidéo-christianisme, doctrine professée par les chrétiens d'origine juive, sur la nécessité de la pratique des observances mosaïques dans l'Église primitive. Nous parlons aussi du pagano-christianisme, ensemble des croyances des chrétiens d'origine païenne dans l'Église primitive. Bien aimé, ce thème interpelle la conscience, non seulement de cette Église, mais du christianisme en particulier. Rémi de Gourmont a déclaré dans « Promenade philosophique » La civilisation, c'est la culture de tout ce que le christianisme appelle « vice », frivolité, plaisir, jeu, affaires et choses temporelles, bien dans ce monde, etc. François Moria déclare « Le christianisme ne souffre pas les cœurs médiocres. » L'entre-deux ne vaut rien. Emmanuel Mounier déclare « Pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, une voix familière leur répète de l'aube au répuscule. » Mais si nous parlons du christianisme, le christianisme a un Dieu. Ce n'est pas une foi authentique que l'on devient chrétien. Pour un chrétien, Dieu est unique. Mais se manifeste par trois personnes. Le Père, Dieu. Le Fils, Jésus-Christ, Dieu. Le Saint-Esprit. Et c'est ce que les chrétiens appellent le mystère de la Trinité. Bien aimé, les églises chrétiennes sont regroupées en différentes branches. Dont les principales sont le cathodicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme dont nous ne sommes pas. Bien aimé, frères et sœurs dans le Seigneur. Parlant du christianisme, c'est parler de la foi. Et Jésus-Christ est la figure centrale du christianisme. Le fondement historique de la religion chrétienne est la foi en sa résurrection. Et l'apôtre Paul déclare, «Vaine est notre foi si Christ n'est pas ressuscité. » La résurrection est pour les premiers chrétiens le signe indubitable de la divinité de Jésus-Christ. La crucifixion et la résurrection montrent la triomphante victoire sur les pouvoirs du mal. La résurrection du Christ symbolise l'idée que l'homme peut faire confiance au bien, s'engager pour le bien. Le Seigneur est venu dans le monde afin de détruire la tyrannie du diable. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable et libérer l'homme de l'emprise du péché et de la mort. Par la mort, il a détrui la mort et a réduit à rien celui qui avait le pouvoir de tuer. La résurrection signifie aussi que Jésus continue à vivre avec ses disciples. Et Jésus continue à vivre avec moi. Et Jésus continue à vivre avec vous. Et Jésus continue à vivre avec toutes les églises locales et même avec l'Église universelle. Bien-aimés, le plus ancien témoignage est du kérigme. Le noyau de la foi chrétienne se trouve exprimé dans la lettre corinthienne. « Christ est mort pour le péché, selon les écoutures, il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les écoutures, il est apparu à Pierre, puis aux douces. » La sauvegarde de l'authenticité du christianisme. « Christ est mort pour le péché, selon les écoutures, il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les écoutures. » Est-ce que vous croyez que c'est important pour sauvegarder l'authenticité du christianisme ? De toutes les religions sur la terre, le seul Dieu qui commande, c'est Jésus-Christ. Il est mort et il est ressuscité. Et il faut sauvegarder ça comme authentique. Les tombes des autres, entre guillemets, dieux, ne sont pas vides. Pour sauvegarder l'authenticité du christianisme, nous déclarons que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour diriger cette église. Et nous sommes vivants parce que Christ est vivant. Bien-aimés, des professions de foi sont souvent précisées la foi chrétienne. La principale est le symbole de Nice de Constantinople. Ces professions de foi sont divisées en quatre parties. Premièrement, la première confirme la doctrine monothéiste du christianisme. en stipulant qu'il n'y a que ce Dieu, mais ce Dieu est créateur. Si les autres dieux ne sont pas créateurs, mais le Dieu que nous servons est un Dieu créateur. Il nous a formés à son image et à sa ressemblance. La seconde partie énonce que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu et qu'il a souffert et mort, a été enseveli et ressuscité avant de monter au ciel afin de juger les vivants et les morts. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous ne périssons pas au milieu des tumuls de la société, c'est que Dieu nous a donné le Fils unique. Il faut sauvegarder l'authenticité de ses dons. N'ayez pas peur de parler de Jésus-Christ. N'ayez pas peur de proclamer qu'il est mort et ressuscité. N'ayez pas peur de dire que le Saint-Esprit dirige l'Église. N'ayez pas peur. Et c'est pourquoi Jésus a déclaré « Il est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le paraclet, le consolateur. » Il faut sauvegarder ces choses comme authentiques. Et bien-aimés, merci. La troisième partie des confessions de foi dit que l'Esprit-Saint, puissance, agissant de Dieu, amène et sanctifie l'Église. Si nous avons une Église sanctifiée, une Église sans l'hide de tâche, c'est parce que le Saint-Esprit préserve cette Église. C'est parce que le Saint-Esprit anime cette Église. Si vous, en tant qu'homme missionnaire, vous avez traversé 49 ans, c'est parce que le Saint-Esprit vous sauvegarde. Il me manque le temps pour vous parler des deux ordonnances qu'on appelle le baptême et la Sainte-Seine. « Je dois entrer dans l'Épître que nous avons à prêcher. » Jude, du verset 20 au verset 25. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Jude nous invite à réfléchir sur des choses qui ravagent non seulement l'Église à son temps, mais aussi l'Église d'aujourd'hui. Jude nous parle de l'apostasie. Certainement, l'Épître de Jude ressemble beaucoup au passage de 2 Pierre 2, verset 1 à 2 Pierre 3, verset 14. « Nous trouvons des hommes méchants. » Des hommes méchants qui infiltrent dans les Églises. Les hommes méchants qui infiltrent parmi les saints. Et il faut vraiment se démasquer ces hommes qui ont le caractère de chrétiens et en vérité, ils ne le sont pas. Jude nous avertit à titre d'illustration « Non, il y a des choses qui entrent dans l'Église comme l'esprit de Sodome et l'esprit de Gomorre. Il y a des choses comme le cas de Balaham. Même quand tu me donnes la moitié de ton royaume, je ne maudis pas le peuple. L'esprit de Balaham, c'est l'esprit qui m'achande dans l'Église. C'est-à-dire, Balaham demande à Balak de me donner la moitié de ton royaume pour maudire le peuple. Il y a l'esprit de Balaham qui entre dans l'Église. « Même quand tu me donnes la moitié de ton royaume, je ne maudis pas. » Mais c'est terrible, le péché qui ravage l'Église. Mais je tiens à vous dire que Jude s'adresse aux appelés, comme nous, nous sommes des appelés, c'est-à-dire ceux qui sont véritablement le peuple appelé de Dieu, sans distinctions particulières. Il n'écrit pas aux saints en faisant partie d'une assemblée particulière, ni aux croyants juifs comme distinctes de ceux des nations. Il a devant lui tous les saints. Il les voit de deux manières. D'abord en relation avec Dieu le Père, puis en relation avec Jésus-Christ. Maintenant, la sauvegarde de l'authenticité du christianisme. Est-ce que vous vous voyez en relation avec Dieu le Père, puis en relation avec Jésus-Christ ? Oui, certainement, nous sommes des bien-aimés en Dieu le Père et conservés en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des bien-aimés du Dieu le Père, conservés en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et cela s'adresse à tous les appelés universellement. Tous sont bien-aimés en Dieu le Père. En tant que nés de Lui, tous sont conservés comme étant sous la main puissante de Jésus-Christ. Mais aussi notre commun salut. Notre commun salut. Depuis 49 ans, vous avez un commun salut. Et c'est ce commun salut qui vous guide encore. Depuis la fondation de cette Église, nous avons notre commun salut que nous ne devons pas détourner. Nous vivons dans le temps de l'apostasie, mais aussi, il faut la sauvegarde de l'authenticité du christianisme. Il est maintenant nécessaire que ceux qui sont appelés de Dieu soient exhortés à combattre pour la foi. Combattre pour la foi. Et je vais vous démontrer la valeur de la foi dont nous devions combattre pour. Premièrement, la foi a été enseignée, non pas découverte. Ce n'est pas la découverte de la foi, mais la foi a été enseignée. Deuxièmement, la foi a été enseignée une fois, c'est-à-dire une fois pour toutes. Il n'y a pas de foi en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et demain, vous avez dit, j'ai la foi en Dieu le Père, je n'ai pas la foi en Jésus-Christ, je n'ai pas la foi en Dieu Saint-Esprit. La foi a été enseignée une fois pour toutes, et c'est la foi. Troisièmement, la foi est enseignée au Saint. La Dieu, les apôtres et les prophètes ont enseigné la foi au Saint. Et c'est cette foi encore qui reste vigilante dans notre Assemblée. Vous croyez en Jésus-Christ ? Vous croyez en Dieu le Père ? Vous croyez en cet Esprit ? Vous croyez qu'il y a un seul baptême ? Vous croyez qu'il y a un seul Dieu ? Vous croyez qu'il y a un seul Esprit ? Bien-aimés, tout vrai croyant devrait donc combattre pour la foi. Si vous êtes de vrais croyants, frères et sœurs dans le Seigneur, si vous êtes de vrais croyants, hommes missionnaires, vous devriez combattre pour la foi. Et c'est le combat de l'Église, et c'est le combat de chaque frère, et c'est le combat de chaque sœur. Combattre pour la foi. Et bien-aimés, ce matin, avant de venir à l'Église sur la route, vous avez croisé des épis. Mais votre présence pourrait changer cette rencontre par la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ. n'oubliez pas que vous êtes des enfants de lumière. Vous allez rencontrer des gens, mais des gens qui sont piégés par le Dieu de ce monde. Il ne faut pas traiter ces gens-là durement, parce qu'ils sont piégés. Mais aussi, vous allez rencontrer des gens qui sont des gens ébibés dans le mal et qui sont méchants. Il faut savoir comment traiter les gens qui sont piégés et savoir comment traiter les gens qui font le mal. et ça, c'est une façon avec Jude pour la sauvegarde de l'authenticité du christianisme. Bien-aimé, nous savons que le caractère irrévocable du jugement de Dieu sur le genre du mal est que ces empires commettent. Dans le cas d'Israël, il s'agit d'une incrédulité directe et totale du juge. Dans le cas des anges, leur péché tenait en un mot c'est l'apostasie. Ils avaient complètement abandonné leur position et leur état d'origine. Combien de fois, frères et sœurs, vous avez abandonné votre position d'origine et combien de fois vous avez abandonné votre position dans l'Église ? Quelle est l'apostasie ? Mais pour toute créature, anges et hommes, faire cela signifie sa perte est immédiate. Bien-aimés, n'oubliez pas le jugement éternel de Dieu. Sauvegarder l'authenticité du christianisme, il faut savoir qu'un jour il y aura le jugement dernier. Mais tout en sauvegardant ça, il faut dénoncer par Jude les caractères semblables. Les gens de cette société sont souillés par les péchés de la chair. Combien parmi nous sont souillés par les péchés de la chair ? En même temps, ils refusaient l'autorité avec arrogance. C'est cette société. souillés par les péchés de la chair et ils refusaient l'autorité avec arrogance. Cela nous conduit à un combat. C'est la guerre spirituelle. combien souvent nous avons entendu des gens parler de Satan légèrement en se moquant. Bien-aimés, je vous assure que Satan est un esprit. il y a une place prédominante. Ce que vous voyez dans la rue, les images, ne sont que les ruches du diable. Si nous voulons sauvegarder l'authenticité parce que la bataille que nous menons n'est pas une bataille charnel, nous avons à lutter contre qui ? Colachien. Voilà. Quand vous voyez ce que vous voyez de l'autre, ce ne sont que des images. Bien-aimés, mon père périfaut et c'est ça que nous devrions savoir lorsqu'on a la sauvegarde de l'authenticité du christianisme. Venez aux études bibliques. Venez à l'école du dimanche. Venez dans les réunions de prière. Allez prier contre les malades. Allez visiter les prisonniers. Aidez les veuves, les orphelins, les démunis, les sans-papiers, les affamés, les sans-domicile fixe. Allez aider ces gens et c'est alors que vous aurez une récompense. Chaque fois que vous avez fait quelque chose à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. et c'est là qu'il faut sauvegarder l'authenticité du christianisme. Ne prenez pas le chemin de Caïen ou bien ne commettez pas l'erreur de Balaam ou bien la contradiction de Corée. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons dans un temps marqué. Et pour arriver, c'était un travail pour arriver jusqu'au verset 20. J'ai essayé de vous présenter le chapitre du de Jude. Maintenant, voilà pour sauvegarder l'authenticité selon les versets qu'ils nous ont donnés. c'est premièrement nous édifier sur notre sainte foi. Nous édifier sur notre sainte foi. La sauvegarde de l'authenticité du christianisme, c'est nous édifier sur notre sainte foi. Bien-aimés, notre sainte foi, c'est ce qui va nous mener à gagner les batailles. Notez soigneusement ce thème. Nous n'allons pas édifier la foi parce que la foi était déjà enseignée. Nous avons déjà vu cela. Bien-aimés, arriver à ce point au verset 20, rappelons le fond de l'épître. C'est de nous amener à combattre avec ardeur pour la foi. Combattre avec ardeur pour la foi. Premièrement, pour sauvegarder l'authenticité du christianisme, il faut combattre avec ardeur pour la foi. On peut tout voler. On peut voler vos maisons. On peut voler tout ce que vous avez. vous pouvez perdre vos emplois, vos maisons, mais ne laissez jamais personne voler votre foi. Et c'est pourquoi je vous dis édifiez, nous édifiez sur votre sainte foi. Bien-aimés, il y a des chrétiens qui aiment se battre pour le plaisir de se battre. Mais soyons édifiés sur cette foi. Sans doute, c'est une condition préalable. Quand nous allons dans les batailles spirituelles, il faut compter que sur le Seigneur Jésus-Christ, avec la présence du Saint-Esprit et l'amour de Dieu le Père, nous avons assez de force pour gagner la bataille. La bataille n'est pas à nous. Non pas à nous, non pas à nous éternels, mais à toi la bataille. Parce que pour édifier notre sainte foi, il faut faire confiance à Dieu pour gagner les batailles. Et quand les choses vont mal à la maison, quand les choses vont mal au travail, n'allez pas croire que vous avez suffisamment de pouvoir pour changer la situation ou bien changer les circonstances, Dieu seul peut traverser la vallée de l'homme de la mort avec vous. Dieu seul peut traverser la vallée de Bacar avec vous. Dieu seul peut traverser la vallée de l'humiliation avec vous, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le combat. Il n'y a pas de véritable victoire sans Dieu. Et après avoir gagné la bataille, n'allez pas prendre l'auréole de la gloire, n'allez pas prendre les couronnes, déposer ça, il faut aller les déposer devant le trône et remercier le Seigneur qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Nous édifier sur notre cette foi, deuxièmement, prier par le Saint-Esprit. Si nous sommes édifiés par pour la foi, maintenant, il faut prier par par le Saint-Esprit. Il faut prier par le Saint-Esprit. non prier le Saint-Esprit comme s'il devait être un objet de foi, non. C'est par lui et en lui que nous devons prier, na prier en lui et par lui. Or, la prière est l'expression de la dépendance de Dieu. Quand vous commencez à prier, la première notion à savoir c'est quoi? Nous dépendons de toi, Seigneur. Les personnes qui ne dépendent pas de Dieu ne prient pas. Si nous prions, nous avons une dépendance de Dieu qui est en dehors de nous. Nous sommes très dépendants. Il faut que nous le sachions et que nous le confessions pratiquement dans nos prières. Seigneur, nous dépendons de toi. Fais de nous ce que vous voulez, Seigneur. Et c'est difficile quand il s'agit de renoncer à nous-mêmes pour charger nos croix et suivre notre Seigneur. C'est difficile. Et c'est là qu'on a besoin de prier par par le Saint-Esprit. Le moi. Pascal disait le moi réhaïssable. Mais aussi René Descartes disait le cogito ergo sum. C'est-à-dire je pense dont je suis. Pour Descartes, c'est la pensée qui fait existence. Oh, non, non, non. Pour nous, c'est-à-dire quand nous prions par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous guide et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Les enfants dépendent toujours de leurs parents. Et puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous dépendons de Dieu. Nos prières cependant doivent être par ou dans l'Esprit. C'est-à-dire nous devons nous prier comme des gens dirigés par l'Esprit qui habitent en nous et par conséquent demandent les choses qui sont selon les pensées de Dieu. La prière de Salomon a plu à Dieu parce que Salomon a prié selon les pensées de Dieu. En tant que jeunois, il n'a pas demandé le pouvoir, la justice, mais en tant que jeunois, qu'est-ce qu'il a demandé un cœur intelligent, la sagesse. Et la prière de Salomon croit plus à Dieu. Il faut prier des prières qui plaisent à Dieu. La prière qui jaillit par le Saint-Esprit agissant dans le cœur des saints est certainement à la fois fervente et efficace. Mes chers amis, mes chers frères, que vos prières soient ferventes et efficaces. Mes amis dans le Seigneur, que vos prières soient ferventes et efficaces. Sauvegarder l'authenticité du christianisme, nous édifier sur notre sainte foi, deuxièmement, prier par le cet esprit, troisièmement, nous conserver dans l'amour de Dieu. Nous conserver dans l'amour de Dieu. Nous devons nous conserver dans l'amour de Dieu. Nous devons demeurer dans la conscience et la chaleur de la puissance de cet amour. Nous sommes bien sûr persuadés par Paul que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ? Romains, chapitre 8, verset 39. Les vicissitudes de la vie ne sont pas capables de séparer de l'amour de Dieu. Non, 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 frères et sœurs dans le Seigneur. Le deuil, l'affliction, le chagrin ne sont pas capables de séparer de l'amour de Dieu. Le mépris, l'humiliation, l'indifférence, le chômage, la souffrance, la déception de la vie ne peuvent pas vous séparer de l'amour de Dieu. Nous conserver de l'amour de Dieu. Rappelez donc que ceci est dit pour les saints. Je vous exhorte, frères et sœurs, de conserver l'amour de Dieu. Si nous conservons notre vie de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu sera en nous. communiquant ses beaux caractères à nos vies. Nous avons besoin des dons de cet esprit pour faire le travail de Dieu, pour chanter. Il faut que vous soyez un bon salmiste, mais vous recevez ça doux. Amen. Pour briller, cet esprit pour marcher en vécu de Jésus parce qu'il a vécu la mort et le séjour des morts. Et quatrièmement, attendre la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Nous devons attendre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. certainement, en miséricorde, nous avons beaucoup de choses et c'est grâce à cette miséricorde-là que nous sommes rassemblés. Mais il y aura une grande miséricorde le jour où nous allons voir Dieu face à face avec les saints, les archanges, les chers humains, les trônes, les précipités et nous disons les 24 vieillants, les 4 qui vivons pour dire saint, saint, saint et l'éternel des armées et ce sera une grande miséricorde que Dieu nous a accordée. Nous n'allons pas de le faire mais nous allons devant Dieu pour louer et éternellement. Et les chagrins de ce monde seront passés, les difficultés seront abatties et nous aurons une espérance nouvelle. Et c'est notre espérance parce que nous attendons la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. 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 Bien-aimés, ces 4 exhortations pour sauvegarder le christianisme, 1. Nous édifier sur notre très sainte foi, 2. Prier par le Saint-Esprit, 3. Nous conserver de l'amour de Dieu, 4. Attendre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et après avoir parcouru ça pour sauvegarder l'authenticité du christianisme, nous aurons à rencontrer des gens de la rue. Après cette semaine que nous venons de méditer sur l'authenticité du christianisme, c'est-à-dire le ciel vient d'ouvrir ses fenêtres pour vous envoyer comme des messagers auprès des abandonnés, auprès des rejetés, auprès des humiliés, auprès des souffrants, auprès des homeless, auprès des sans-domicile fixe, auprès de ceux dont leur âme sont pris dans les pièges de Satan pour aller leur dire « Notre Seigneur est vivant, venez si vous avez goûté que le Seigneur est bon ! » C'est une fenêtre ouverte sur la mission. Et, frères et sœurs dans le Seigneur, quand les hommes missionnaires de cette Église ont choisi d'honorer les veuves, c'est une manière pour la sauvegarde de l'authenticité du christianisme parce que Dieu a dit qu'il y a quatre catégories quand il prie, je les entends les veuves, Amen, les orphelins, les étrangers et les lévites, c'est-à-dire les serviteurs de l'Éternel. Dieu a dit qu'en ces quatre catégories prie, je les entends. et hommes missionnaires, si vous honorez les veuves qui sont avec vous et quand les veuves prient, le Seigneur exaucera vos prières parce qu'il n'est pas un homme pour mentir ni le Fils de l'homme pour se répentir. Sauvegardez l'authenticité du christianisme. Il y a un contraste entre le péché que nous observons dans la société et le mode de vie que nous retrouvons dans l'Église. Certainement, à la fin du verset 24 au verset 25, nous passons des ténèbres de la méchanceté humaine et de la post-Asie et même des combats et des efforts des vrais saints de la présence du mal et à la claire lumière de la puissance de la gloire de Dieu. Quand vous sortez de l'Église, nous rencontrons les ténèbres. Mais n'oubliez pas ce thème, la sauvegarde de l'authenticité du christianisme dont vous avez travaillé tout au cours de cette semaine. vous donne une nouvelle lumière, la lumière de la puissance et de la gloire de Dieu. La lumière de la puissance et de la gloire de Dieu. Avec cette lumière, frères et sœurs, dans le Seigneur, allez et recherchez les âmes perdues pour sauvegarder l'authenticité du christianisme. l'Église, nous avons besoin d'une Église morale. Dans le serment sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous a déclaré, éreux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Éreux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Éreux les affligés, car ils seront consolés. Éreux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Éreux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Éreux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Éreux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Éreux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Éreux êtes-vous si l'on vous naissue et si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de Jésus. Soyez de la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Mais aussi, n'oubliez pas si l'Église doit être une institution morale, mais l'Église doit être aussi une institution sociale. Bien-aimés, le christianisme est né de la société romaine, reposant sur l'esclavage. Le christianisme proclame que les hommes sont frères dans le Christ. C'est pourquoi le christianisme privilégie la charité envers les pauvres, la charité envers les malades, la charité envers les prisonniers, la charité envers les sans-abri. dans l'Église primitive, les apôtres n'ont pas délaissé la prédication de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont imposé la diaconie. Il y avait des diacres dans l'Église pour prendre soin de ces gens. Messieurs, vous êtes des hommes vaillants. Chères sœurs, vous êtes des femmes vaillantes. N'oubliez pas de prendre soin des pauvres. N'oubliez pas de prendre soin des malades. N'oubliez pas d'aller visiter les prisonniers. N'oubliez pas de prendre soin des veuves, des orphelins, des étrangers et d'aller vite parce que l'Église est aussi une institution sociale. Et enfin, sauvegarder l'authenticité du christianisme, c'est la révélation que Dieu est amour. La révélation que Dieu est amour. Hans Hurt Von Bazar a parlé de ce Dieu d'amour dans le discours chrétien sur Dieu. Dieu a interprété comme amour et cela consiste l'idée chrétienne en envoyant son fils. Êtes-vous des fils de Dieu? Êtes-vous des filles de Dieu? Êtes-vous des fils et des filles de Dieu? Dieu avait envoyé son fils, son fils unique et maintenant Dieu a une famille. Alors, en tant que famille de Dieu, je vous envoie pour aller prendre soin de ceux qui s'ouvrent. Et c'est ainsi sauvegarder l'authenticité du christianisme. bien-aimé, je vous invite à vous mettre debout et nous allons dans un corétien chapitre 13 et nous allons faire la lecture à haute voix parce que Dieu est amour. Il faut que l'église soit une citadelle d'amour. ouvrez vos bibles et nous allons en un corétien. Un corétien chapitre 13. Nous avons besoin d'une église d'amour. Nous avons besoin d'une église où les gens reconnaissent comme des frères et des sœurs. Il y aura la fraternité parce que l'église primitive a reposé sur la communion fraternelle, sur la fraction du pain, sur les prières et sur les études. Mais avant tout, il faut l'amour. Nous lisons ensemble un corétien chapitre 13 à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un érin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à remporter la montagne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point d'envieuse, la charité ne se vante point, elle ne souffle point d'orgueil, elle ne souffle rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'érit point, elle ne soupçonne point de mal, elle ne peut se réjouir point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle parle tout, elle supporte tout, la charité ne périt pas, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtront, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra, Amen, 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 que cet amour vous traverse, frères et sœurs dans le Seigneur, que vous ayez en main ce certificat d'amour pour aller vers les abandonnés, veuillez vous asseoir pour rechercher les âmes perdues, la sauvegarde de l'authenticité du christianisme, frères et sœurs, avant de terminer cette prédication, je vous demande de vous baisser la tête et je vais prier pour cette église ainsi que pour les hommes missionnaires. Tu as appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas comme elles existent, tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elles existent. Depuis la fondation de cette église, tu as opéré des prodiges et des miracles avec Seigneur Dieu, le révérend docteur Jean-Baptiste Thomas. Tu as, Seigneur Dieu, fourni à cette église des instruments que d'autres églises enjouissent. Merci pour cette merveilleuse victoire que tu as accordée à ton serviteur. Nous te prions aussi pour le révérend Chilère Saint-Victor qui mène la barque nous savons que tu es de la barque, Seigneur. Tu n'as jamais abandonné le pasteur Jean-Baptiste Thomas et tu ne vas pas aussi l'abandonner. Nous remettons entre tes mains les familles seigneurs des présbytes de cette église. De tout temps, l'église baptiste d'expression française de Clermont est une référence. et les hommes missionnaires de cette église depuis 40 ans enjouissent de ce crédit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir, nous voyons d'une manière obscure ce que nous sommes en train de faire quand nous avons dit la sauvegarde de l'authenticité du christianisme doit passer par des principes. nous vivons dans un monde corrompu, nous vivons dans un monde dépravé, nous vivons dans un monde d'antivérité, nous vivons dans un monde où les valeurs sont devenues des non-valeurs. Mais Seigneur, nous savons que tu vas utiliser encore une fois de plus cette église, les hommes missionnaires dans l'espérance de grandes choses va s'opérer. Merci Seigneur Dieu parce que tu m'as utilisé pour brûcher ta parole. Je suis un humble serviteur. Tout vient de toi et je te remercie. Seigneur, permets ce matin que la haine disparaisse des cœurs de ceux qui souffrent de la haine, l'esprit de vengeance soit tombé, l'incrédulité s'en aille, la fatigue et les souffrances venant de l'extérieur et dit dedans Seigneur Dieu, nous les condamnons. Seigneur, tu as travaillé avec nous, nous sommes des pèlerins sur cette terre, ce que nous appelons homo viator. Mais Seigneur Dieu, un jour, nous te verrons face à face et tu vas nous couronner avec les couronnes que tu nous as réservés. Seigneur, souffre encore ton Saint-Esprit sur cette église. Il est encore utile que l'Évangile soit entre la main des disciples de Jésus-Christ, ceux qui sont habituellement appelés des chrétiens. C'est pourquoi Seigneur Dieu, ils ont décidé la sauvegarde de l'authenticité du christianisme, Seigneur. Papa, donnez-nous donc la spécificité du christianisme dans nos rapports avec la culture pour saisir de manière saisissante au seul crypte de la sociologie et de l'histoire des idées, ce qui nous range et qui nous empêche de vous servir avec intégrité de cœur. C'est en tant que porteur, Seigneur Dieu, de ce christianisme que nous sommes là encore en chair pour parler de la parole de Dieu, pour parler des discours de Dieu à ce peuple souffrant, à ce peuple abandonné. Seigneur, voici l'Église baptiste d'expression française de Clairron. écarne encore ton esprit dans cette Église, permette que cette Église soit une Église eschatologique, une Église déterminante à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont avec nous, tant ici que sous les ondes, nous les remettons entre tes mains en ce moment. Maintenant, Seigneur, que ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande, c'est la charité. Et la charité, c'est l'amour en action, Seigneur Dieu. Donne à ton peuple un cœur pour aimer ceux qui te cherchent, Seigneur Dieu. Donne à ton peuple un esprit de libéralité pour aller chercher les âmes perdues. « Papa, voici AHM. Ils se préparent pour 2020, pour fêter les 50 années, que l'année prochaine soit une nouvelle bonne écoute pour les hommes missionnaires et pour l'Église baptiste, l'expression française de cœur mort. Que Dieu vous bénisse, mes frères, que Dieu vous garde, mes sœurs, que Dieu allonge vos cordages et que le mal ne vous atteigne pas. Allez, de toutes les nations, proclamez la sauvegarde de l'authenticité du christianisme. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage